Salut tout le monde ! Aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo tuto que je suis très content de vous faire parce que simplement c'est je pense ma pêche préférée on va parler de la truite au leurre quand vous verrez la vidéo l'ouverture sera bientôt ou sera passé je sais pas précisément en tout cas ce sera à peu près à la bonne période petite vidéo pour vous parler matos on va pas rentrer de ouf dans les détails le but c'est quand même de vous orienter rapidement sur un type de matériel suivant le type de rivière vous allez pêcher et les sous sous que vous allez avoir dirons nous comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre 2 pouces bleus ça aide pour le référencement donc pour revenir au sujet de la vidéo matos truite leur on va vraiment parler de ça on va parler cannes moulinées et fils donc déjà au niveau de la cannes très honnêtement là en plus j'ai vraiment deux extrêmes j'ai une petite major craft qui vaut une petite centaine d'euros et à côté j'ai une dragon bait de chez smith qui vaut 300 400 ou un peu plus je crois mais enfin on est vraiment sur deux extrêmes du bas de gamme début de milieu de gamme et du haut de gamme ça se verra au niveau définition ça sent quand même au niveau de la pêche il ya quand même une différence très honnêtement pour avoir en plus bien pêché avec les deux à l'époque j'ai bien connu celle là et celle là j'ai quand même pas mal pêché avec en tout cas ces deux philosophies mais on va quand même retrouver je pense à peu près la même chose honnêtement moi ce que je conseille en cannes pour la truite déjà c'est des cannes assez souple ne prenez pas des cannes je sais que c'est beaucoup la mode il ya beaucoup de gens comme ça mais ne prenez pas des cannes raides comme un piqué parce que très honnêtement alors oui vous allez bien ressentir votre leur vos animations mais par vous allez décrocher de ouf avec donc prenez des cannes quand même assez souple avec des cannes qui arrondissent bien qui accompagnent bien les animations qui surtout qu'ils vont bien accompagner les coups de tête des poissons c'est vraiment ça que je peux vous recommander ensuite vous allez avoir l'école de brun mono brun moi je sais que la plupart de mes cannes c'est des monobains là on a deux de brun mais voilà si l'encombrement n'est pas un problème pour vous prenez une mono brun sinon il ya une multitude de cannes de brun qui existe sur le marché il y en a énormément donc pour revenir à l'action de la canne donc cannes assez souple privilégiez vraiment ça ensuite au niveau des puissances ça va dépendre d'où vous allez pêcher généralement ce que vous allez retrouver ça va être des 1 2 7 grammes ça ça va plus se destiné à de la pêche en ruisseaux aux petites rivières moi ce que je vous recommande le plus qui est quand même pas mal polyvalent ça va être vraiment des cannes en 3 10 grammes je trouve que ça va vous permettre de pêcher pas non plus en grande grande rivière mais en rivière quand même assez large et aussi de pêcher dans des petits ruisseaux 3 10 grammes vous pouvez largement jeter un leurre de 1 ou 2 grammes il n'y a pas de problème donc voilà 3 10 grammes après vous avez du 5 15 là je trouve que ça va être un peu moins polyvalent ça va plus 7 là par exemple sur la dragon bait on est sur du 5 15 alors que vous voyez sur la petite on est sur du 1 1,7 7 grammes et honnêtement elle jette 10 grammes sans sourciller et la dragon bait jette plus de 20 grammes les puissances sont rarement super respectées vous pouvez toujours généralement les dépasser donc vraiment si on peut revenir là dessus cannes en paille au niveau de la taille on n'a pas parlé moi généralement je vais être dans les deux mètres je sais qu'il y en a qui aiment vraiment les cannes courtes moi personnellement je recommande pas vous avez moins de précisions dans vos animations votre bannière va plus se balader un peu dans tous les sens donc moi je privilégie les cannes assez long plus de deux mètres si on voulait quelque chose de polyvalent entre 1 m 80 et 2 m 10 je sais qu'il ya des cannes de 1 m 60 à part pour pêcher vraiment dans un ruisseau de 1 m de large moi personnellement je recommande pas donc vraiment dans les deux mètres entre 1 m 80 et 2 m 10 je pense que vous aurez quelque chose de cohérent au niveau des prix vous allez avoir de tout il ya des cannes à 50 euros qui sont déjà très correct mais voilà ça va de 50 à 1000 euros il ya vraiment de tout ça je vous laisse aller voir vous allez sur pêcheurs.com dans les catégories tweets je pense que vous trouverez votre bonheur ensuite on va passer au niveau du moulinet là c'est un petit peu moins important mais il ya quand même de l'importance il faut déjà privilégier des moulinets légers généralement vous allez avoir des cannes légères donc des cannes qui vont faire dans les 100 grammes ou un petit peu plus mais généralement ça va pas être des trucs trop lourd donc si vous mettez une enclume si vous mettez un moulin qui fait 400 grammes bah ça va pas être agréable ça va vraiment déséquilibrer l'ensemble et bah vous n'allez pas prendre de plaisir à pêcher avec toute la journée donc au niveau des tailles de moulinets souvent ce qu'on va privilégier ça va être des tailles 1000 ou 2000 chez shimano souvent c'est du 1000 chez des oies généralement ça va être du 2000 là encore vous voyez shimano on a 2500 qui à peine plus gros que le 2000 de chez des oies et le 2500 vu qu'il est très léger c'est un stradik peut passer mais généralement 1000 2000 là on est sur un 2000 de des oies un petit silver creek c'est vraiment gamme tweet très joli moulinée d'ailleurs un peu cher je vous laisse aller voir le prix c'est pas donné il ya des moulinets aussi qui sont très bien mais en tout cas voilà privilégier des petites tailles surtout des moulinets légers c'est à dire 250 grammes max ne mettez pas un truc de 300 400 grammes même dans des moulinets pas cher vous allez réussir à trouver des moulinets autour de 250 grammes en taille 1000 des moulinets entre 50 et 100 euros il y en a plein et dans les hautes gammes type stradik silver creek c'est des moulinets qui font à peine 200 grammes donc là c'est vraiment super cohérent on a vraiment un ensemble qui est super léger qui est qui se tient bien en main qui est pas fatiguant l'appareil au niveau des prix vous êtes tout à voir à 50 euros déjà chez des oies vous avez vraiment pas mal d'offres avec des moulinets qui sont justement dans les 250 grammes grand max donc vous allez vraiment pouvoir faire plaisir et après en allant chez shimano avec toute la gamme stradik 200 d'entre 200 et 300 euros il ya largement de quoi faire aussi dernier sujet ça va être le fil et là c'est le sujet je pense le plus clivant et j'ai bien pratiqué les deux écoles en gros vous allez avoir nylon ou tresse tresse plus fluorocarbone c'est à dire un bas de ligne très rapidement moi je pêche à 90% du temps en nylon parce qu'en tresse je décroche trop je préfère pêcher en tresse parce qu'on sent vachement plus quand on anime tout simplement c'est l'avantage de la tresse c'est que c'est un fil qui ne se déforme pas donc la moindre touche la moindre animation vous allez vraiment ressortir tout dans votre canne par contre le défaut surtout sur la truite c'est un poisson qui donne beaucoup de coups de tête qui va sauter qui va se débattre dans mon cas à moi je sais que je décroche deux ou trois fois plus avec de la tresse qu'avec du nylon donc moi pour éviter de moins décrocher tous mes moulinets sont équipés en j'ai un moulinet qui est équipé en tresse de temps en temps je sais que je pêche avec mais sinon à 90% du temps je pêche en nylon donc le nylon l'avantage c'est que c'est un fil qui est élastique donc quand la truite va se débattre votre canne va absorber et en plus votre fil va absorber donc très honnêtement une truite qui est bien piqué avec du nylon il ya quasiment aucune chance qu'elle se décroche alors qu'une truite bien piqué avec une canne comme je disais un peu rigide et en plus de la tresse si vous accompagnez pas bien avec votre canne si vous suivez pas bien la truite vous allez décrocher quasiment à coup sûr donc voilà si vous voulez vraiment tout ressentir tresse si vous voulez la sécurité est moins décroché ben ça va être nylon l'avantage en plus du nom c'est que ça coûte moins cher vous avez des très bonnes bobines de nylon je sais que moi j'utilise beaucoup la marque yuki dans les 10 euros vous avez des très bonnes bobines la tresse là en plus faut vraiment des tresse fine ça va plus aller entre 20 et 30 euros ça va être compliqué de trouver des bonnes tresse en dessous surtout des tresses en huit brins là on va vraiment puis léger les tresse très fine on va éviter la quatre brins je vous recommande vraiment de partir au moins sur de la huit brins une tresse de qualité dernier point important tant qu'on est sur le fil ça va être le diamètre ça c'est une question qui est demandé tout le temps on va commencer par le nylon moi je sais que j'ai vraiment nylon j'ai du 18 ou du 20 centièmes vous pouvez descendre plus bas pour mettre du 14 du 16 c'est à double tranchant alors oui c'est plus discret mais par contre si vous tombez sur une truite de 50 ça se remonte il ya aucun problème à une truite de 50 ça peut se remonter largement du 14 même avec du 12 si vous voulez mais voilà si vos noeuds sont mal faits si votre filet un peu abîmé si votre moule livre si votre frein est trop serré vous allez casser net donc moi généralement là je crois que j'ai du 20 centièmes je trouve que c'est un bon compromis moi j'ai jamais trouvé de différence donc 18 ou 20 centièmes ça devrait largement le faire pour du nylon au niveau de la tresse ça va être différent on va privilégier des diamètres autour de 10 centièmes voilà 8 10 12 centièmes grand max comme je vous ai dit privilégier vraiment des tresses fines rondes donc des huit brins c'est un peu plus cher n'hésitez pas à mettre des fois 20 30 euros une tresse ça se garde très honnêtement une tresse deux trois saisons des fois ça peut largement se garder le nylon par contre c'est un peu plus sujet bas ou des formes enfin moi je vois le nylon généralement ça me fait une saison déjà parce que votre fils va se déformer donc quand le fil il est vraiment déformé qui revient plus à sa base en sa forme initiale vous allez couper donc moi ça m'arrive souvent de couper deux trois mètres quand je vois que mon fils fait un peu n'importe quoi alors que la tresse les seuls moments où vous avez l'abîmé c'est quand elle va frotter dans un arbre frotter sur un caillou donc ça coûte plus cher la tresse mais au final je pense qu'on s'y retrouve à peu près c'est vraiment je pense pas qu'il y ait une si grosse différence au niveau du coût parce que le nylon vous allez changer beaucoup plus souvent versus la tresse c'est à vous de tester ce que je peux vous recommander au pire voilà c'est commencé ni long et testé d'avoir une soit une deuxième bobine montée en tresse ou un deuxième moulinet si vous pouvez monter en tresse et bah vous faites des tests par contre vraiment avec la tresse pensez à une canne souple là dessus je pense à peu près vous avoir tout dit vidéo assez rapide mais juste les bases avec ça ça vous suffit avec ça vous pouvez trouver votre canne vous allez en magasin si vous voulez voir les actions vous demandez aux vendeurs les vendeurs généralement si vous tombez sur un sur un mec plus pas trop mauvais sur les actions il pourra vous guider vous lui dites je veux une action assez souple pour pêcher la truite au leur prenez pas des cadres raid s'il vous plaît ne prenez pas ça ça sera pas bon du tout là dessus comme d'habitude n'hésitez vraiment pas le petit pouce bleu les commentaires sont là pour ça là clairement c'est bien important chacun aura son point de vue mais peut-être qu'ils vont dire ouais ouais moi j'ai une canne super raid je décroche pas c'est possible moi c'est peut-être dans ma façon de pêcher en tout cas c'est le coup de nylon 13 c'est voilà la plupart des pêcheurs vous le diront on décroche moins en nylon mais c'est deux écoles chacun à son avis donc voilà n'hésitez vraiment pas à le partager dans l'espace commentaire moi je vais continuer à faire un autre petit tout au sol à truite on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos jusqu'à ce moment